Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Si ce n'est pas le cas, dites-vous que le jour de l'an, ça sera encore pire. Voilà, ça c'est fait. Alors, comme vous pouvez le voir, on a enfin des nouvelles de la saison 3. Je vais faire d'abord un rapide retour sur les mods. J'ai eu beaucoup de retours de votre part, c'était très intéressant. Vous êtes visiblement quand même en grande majorité à ne pas avoir envie d'utiliser des mods soit craqués avec des réservoirs à 2000 litres d'essence, soit des choses comme ça, soit qu'ils peuvent carrément, à mon avis, faire planter votre console ou carrément votre sauvegarde, enfin votre jeu plutôt, mais votre sauvegarde aussi, surtout avec ce fameux glitch. À mon avis, des 5 millions, je pense que beaucoup vont avoir une sauvegarde corrompue parce que quand on voit que sur Cyberpunk et autres, des jeux avec un level bien plus haut de qualité en termes de développement, il y arrive à avoir des sauvegardes corrompues. Je pense que sur SnowRunner, il manque juste ça et on aura vu tout ce qui existe en bug. Vous êtes certains aussi à m'avoir beaucoup critiqué. Pourquoi tu parles des mods si tu n'aimes pas ? Parce que ça fait partie de l'actualité peut-être. Peut-être qu'il faut que je teste avant de dire que je n'aime pas aussi. Certains m'ont critiqué en me disant « Non, non, il n'y en a pas 33, il y en a 75 ». C'est sûr que si tu arrives deux semaines après, il y a un peu plus de mods, c'est sûr. C'est un peu comme ça que ça marche. Et pour finir, je ne sais plus, enfin bref, je me suis fait un peu agresser par une ou deux personnes parce que je n'ai pas le droit de parler des mods si je n'aime pas. Voilà. Vous voyez une autre personne qui m'en a beaucoup parlé et qui a été très polie et on n'a pas du tout le même avis, si je me rappelle bien, je ne me souviens plus trop, mais au moins on a discuté poliment et c'est faisable. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même avis qu'on n'a pas le droit de discuter calmement et avec nos arguments. Bref, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que des arguments. Alors, cette saison 3, ils nous préviennent qu'il peut y avoir des bugs à prévoir. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Généralement, ils arrivent dans la version finale, les bugs. Alors, le nouveau contenu. Donc, on aura la nouvelle région du Wisconsin avec deux nouvelles maps. On peut peut-être déjà tout de suite aller voir ça. Comme ça, si vous voulez partir, vous pourrez partir. Parce que certains, des fois, ne restent pas très longtemps. Donc, nous avons Black Badger Lake et Greenwood River. On peut même aller voir à quoi ça ressemble. Je sais que ça existe. Alors, il n'y a peut-être pas possibilité de savoir ce qu'il y a dessus, mais on peut voir déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Eh bien, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Ça fait quand même plaisir, je trouve. Ça change, ça change. Même si c'est SnowRunner, ça fait quand même plaisir d'avoir autre chose que de la neige. Ça fait un peu tristoune quand même. Un petit peu grisâtre, un peu pollué ou je ne sais pas trop comment dire. Mais ça fait un peu tristoune leur map. Alors, peut-être que ce sont des versions non finales. Il se peut que ce soit des cartes qui sont un peu fuitées, etc. Si vous voulez les voir, vous pouvez retourner comme d'habitude sur MapRunner qui ont posté tout ça et qui vont bien entendu y mettre à jour. Nous avons ensuite deux nouveaux camions et un troisième qui sera ajouté en janvier. Donc, le premier camion sera l'International Pestar 5600 TS. Je suppose que ça veut dire Twin Steer puisque j'ai réussi à trouver une image. Alors, la cellule de gauche, ne regardez pas. Je pense que c'est un mode. Je pense que ça, c'est un mode. Je pense que c'est celui-ci. Ça ressemble beaucoup au niveau des phares. On peut voir qu'il y a deux roues à l'avant comme le Twin Steer, comme je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'appelle tout le temps Twin Steer. Ça sera difficile maintenant. Et on peut voir qu'il y a deux ou trois roues à l'arrière. Alors, très probablement, avec une grue, que ça sera comme dans Mud Runner. C'est-à-dire que la remorque sera articulée à ce niveau-là. En fait, ça va tourner. C'est le bois qui va être une remorque et qui va être sur deux autres roues un peu plus loin. J'ai trouvé deux autres photos. Alors là, ce n'est pas forcément le bon véhicule. C'est très, très compliqué. Vous pouvez essayer de taper PSTAR 5600 TS ou Twin Steer. Vous allez voir, c'est très, très compliqué de trouver des photos qui pourraient ressembler à ça. Alors, à moins que ce soit un mode, ça. Peut-être que c'est un mode également. Je ne sais pas. On ne va pas prendre trop d'avance. On peut voir d'ailleurs la petite pince qui est enfin là. On verra comment on charge le bois. Est-ce qu'on met, comme dans Mud Runner, trois rondins et hop, tout d'un coup, tout se charge. Est-ce qu'il faudra en mettre plus ? Ça serait bien, moi, je trouve. Ça pourrait être cool. Et enfin, le véhicule suivant, donc, le deuxième, c'est le Boar 54-318. Alors, j'ai encore trouvé une photo sur un YouTubeur. Forcément, il n'y a que ça qu'on peut trouver. Et ça serait celui-ci, donc, en six roues, enfin, en trois essieux. Et qui serait, donc, de la même manière avec un essieux tournant ici, enfin, une articulation là où les rondins sont posés et qui tournent avec une remorque à l'arrière, en gros. Je ne sais pas si le camion est en entier, là. Je ne sais même pas si c'est totalement ça. Je ne peux pas être sûr. Nous aurons un nouveau skin pour le Step 310e. Bon, un des véhicules que, je pense, personne ne prend. Mais bon, pourquoi pas. Deux nouveaux défis, donc, du mode défi. Des contrats de journalisation pour les cartes. Alors, c'était une traduction Google, je suis désolé. C'est-à-dire que c'est dégueulasse. C'est-à-dire probablement des nouveaux contrats pour les cartes de base et les cartes du DLC. Des DLC, peut-être qu'il y aura encore des nouvelles missions sur les DLC, quand même. Des add-ons de journalisation. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Des rideaux et autocollants de pare-brise ajoutés comme option de personnalisation. Ah si, il y aura peut-être vraiment des rideaux, d'accord. C'est dingue. Il leur faut 6 mois pour mettre 3 personnalisations dans un camion. C'est surtout que moi, je ne trouve pas ça spécialement intéressant. Et des aimants et de personnalisation supplémentaires pour tous les camions. Bon, on verra ce qu'il nous ajoute. Ajout généraux. Président charge d'une plage basse réglable pour les boîtes de vitesse spéciales. Donc, des vitesses basses. Ensemble de musique sur les cartes dans un ordre aléatoire. Possibilité de supprimer les remorques sur la carte via les menus de fonction. Alors ça, je suis assez curieux de savoir comment ça se passe. Parce que si on supprime une remorque, j'imagine qu'on perd le pognon qu'on aurait pu gagner pour la ramener. Même si ce n'est pas énorme, ça atteint, je crois, maximum 8000. Mais bon, ça peut être toujours intéressant. Correction de bugs où les camions laissés sur un pont pouvaient rester bloqués lorsque le jeu était relancé. Oui, c'est gênant. Alors, pour la petite anecdote, nous avons un vainqueur par rapport au bug. J'avais bien dit, ne démarrez pas votre jeu. On m'a donné raison, puisqu'il y a des tas de gens qui ont perdu des véhicules sur la map du Pic du Saumon. Et notre grand gagnant en a perdu 8. Voilà, ce n'est pas dégueulasse 8. Franchement, il fallait le faire. Bien joué à toi. Tu dois être bien vert. Et on a un deuxième gagnant, cette fois avec les mods. J'avais dit que les mods risquaient de bugger. Et ça y est, on a un exemple. Quelqu'un a perdu 4 mods en relançant son jeu. Et donc, le pognon qui allait avec. Voilà. D'où le plaisir d'acheter les mods. Puisque si les mods bug, on perd l'argent du jeu qui n'est pas un mod. Voilà. Donc, apparemment, il a trouvé. Je crois que c'était lui qui m'a dit qu'il a trouvé comment regagner du pognon. Mais il risque de planter sa sauvegarde. Donc, c'est vous qui voyez, les gens. Moi, je vous ai prévenu, j'espère que l'avenir me donnera tort. Je ne suis pas là pour avoir envie d'avoir raison. J'espère que ça me donnera tort. Mais voilà, c'est très dangereux quand même. Correction d'un bug ou démarrage moteur apparaissait quand on voulait utiliser le Troi en coop. Correction d'un tremblement de la caméra sur un lance qu'un joueur utilisait l'un des boutons déplacer la grue. Pour le camion KRS 58. Ouais, il y en avait plein de bugs avec celui-là. Les balises sur les camions sont désormais désactivées par défaut. Ouais, pourquoi pas. Correction d'un bug lorsque dans l'attache outil pour l'entrepôt à Big Salmon, lorsque le joueur s'approchait de l'objectif de la remorque Curtainside, pour la première fois, elle sautait du sol. Ça, c'est pour toutes les remorques, les gars. Vous ne faites pas chier, c'est toutes les remorques, ça. J'en ai même une, elle a sauté, elle s'est retournée dans la flotte. C'est peut-être celle-là, d'ailleurs. C'est peut-être celle-là, à voir. Oui, outil pour l'entrepôt, c'est peut-être bien celle-là. Ah, d'accord. Oui, oui, j'ai eu un joli... C'est dans le best-of. C'est dans le best-of, on va aller voir. Amélioration des points d'attache d'un treuil sur la remorque Heavy Rock Trailer. Remorque lourde, ouais. Correction d'un bug lorsque la remorque véhicule objectif était à nouveau découvert après le redémarrage d'une tâche. Ouais, d'accord, bon. Ajoute une tâche d'huile dans l'eau lorsque le camion des joueurs y est... Ouais, si tu le dis. Correction d'un bug lorsque, dans certains cas, les points fiés dans le garage pour déverrouiller les objets étaient erronés, n'étaient pas liés au rang réel des joueurs. Ça serait bien qu'on ait plusieurs rangs, d'ailleurs, parce que, bon, rester calé au rang 30, ça sert pas à grand-chose, du coup. Correction d'un bug lorsque le son des encres était en boucle si le camion était changé pendant que les encres se déplaçaient. Ouais, ça, c'est génial. Correction d'un bug ou autre coopératif pour inviter des joueurs malgré la limite de joueurs du jeu étant au maximum, d'accord, magnifique. C'est bien, hein, ça va jusqu'à 4, les gars, hein, bravo. Bug lorsque la grue du camion caresse tournait dans certains cas après être entrée dans le camion si la grue était tournée à 180 degrés. Oui, ça faisait l'hélicoptère. C'était chouette, fallait pas l'enlever, ça, c'était cool. Correction d'un bug lorsque les marqueurs de destination étaient placés après la rotation de la carte, d'accord. D'un bug lorsque la distance n'était pas convertie en système métrique galon. Miles dans les missions impliquant le vibrateur sismique, ouais, d'accord. Fouler désactivé pour les camions sur la carte lorsqu'un joueur conduit à proximité. Correction d'un bug où dans les menus gestion du groupe le troisième emplacement était déverrouillé alors que le jeu était limité à deux joueurs. D'accord. Correction d'un bug où une grue n'était pas entièrement restaurée pour les autres joueurs dans le jeu coop. Correction d'un bug qui empêchait parfois les joueurs de se faire défiler à la liste des camions dans la fenêtre de mise à niveau obtenue. Oui, d'accord. Ajout d'une fenêtre contextuelle de confirmation de désabonnement. Ouais, d'accord, ça c'est pour les modes, d'accord, j'avais pas vu. Correction d'un bug par défaut, l'option triée par nom était dans l'ordre alphabétique inversé. Correction d'un bug où la fenêtre de description du rapport du mode était limitée à 30 caractères. Correction d'un bug où dans certains cas, la liste des modes que le joueur doit télécharger pour rejoindre une partie coopérative n'était pas complète. Correction d'un bug où les modes étaient disponibles dans le magasin de camions pour un client en session coop sans mode. Ah, c'est intéressant ça. Ah, c'est intéressant parce que du coup il le paye, il le garde et après quand il passe sur sa session, ça se trouve, hop, perdu, plus de pognon. C'est intéressant, c'est peut-être ce qui est arrivé à l'autre personne d'ailleurs. Correction d'un bug où l'invitation à un jeu en coopération ne fonctionnait pas dans le navigateur de mode. Et une fois que le joueur quittait le navigateur de mode, j'imagine que c'était foutu, ok, d'accord. Modding. Correction d'un bug où le compteur véhicule trouvé n'augmentait pas lorsque le joueur trouvait des véhicules sur la carte du mode. Ouais. Ajout de vérification de modes supplémentaires dans le processus d'emballage de l'éditeur du jeu. Oh, les traductions vraiment. Nom d'employeur personnalisé pris en charge. Pris en charge de l'achat de tous les camions de différentes régions dans des scénarios personnalisés. D'accord, ça c'est un truc qu'il faut virer. L'achat de camions dans les régions de Russie ou Amérique, c'est de la merde. Ça sert à rien parce que tu te téléportes, t'achètes le camion, tu reviens. Ça fait juste chier en fait. Ça n'a aucun... Si encore on pouvait, par exemple, acheter tous les camions partout, mais on ne peut pas le remmener de l'Amérique à la Russie. Ça, ça aura un intérêt. Mais là, ça n'a aucun intérêt les gars. Aucun, aucun. Juste te t'emmerder à faire des temps de charge moins inutiles. Les créateurs de modes peuvent maintenant créer des add-ons avec une fonctionnalité de tour de game mobile. D'accord. Les créateurs de modes peuvent désormais définir le niveau du joueur par défaut. Le montant d'argent dans les scénarios personnalisés. Alors ça, on s'est pas mal battu courtoisement, on va dire, sur le fait d'avoir un mode et de devoir payer les modes, d'avoir un niveau ou devoir payer les modes, etc. Moi, je trouve que c'est une mauvaise chose parce que si t'es un débutant du jeu et que tu te dis, tiens, j'achèterais bien un mode. Peu importe, de toute façon, comme je disais, c'est que du mode solo. Donc c'est pas grave si jamais ça cheat, etc. Vous prenez le mode et c'est pas grave, quoi. C'est gratos, etc. C'est un mode. Pourquoi le repayer ? Pourquoi avoir un niveau ? Pourquoi avoir besoin du pognon ? En plus, si jamais le mode plante, on perd le pognon. Si jamais, par exemple, un mode est supprimé du store, à mon avis, et si vous l'avez acheté et que vous le gardez, vous perdez le pognon, à mon avis. Qu'on soit clair. Ça me paraît logique, moi. Donc ça, c'est une connerie pour moi. Les modes devraient être gratuits pour pallier à tout risque de bug. Vraiment. Les créateurs de mode de cartes peuvent désormais configurer des prix personnalisés dans le garage. D'accord, parce que maintenant, on peut acheter plus cher dans... Pfff, ouais. Les modes sont pas pour moi, hein. Les modes sont pas pour moi. Ajout d'un point culminant pour le chargement manuel dans la zone carrière au niveau Smithville-Dame. Barrage de Smithville-Michigan. Un point culminant. Dans la zone carrière. D'accord, peut-être que c'est placé sur une plateforme, je pense que ça veut dire ça. Correction d'un bug où les joueurs ne pouvaient pas redémarrer la tâche. Instrument perdu à Zimégorsk. Ça peut être gênant, effectivement. Les camions ont mis en place des miroirs modifiés pour le WS49X. Donc le Western Star. Et point de connexion du Troy modifié pour la grue Bandit. D'accord, admettons. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Désolé, c'était un peu long, mais je m'ai bien fait peut-être de parler des corrections de bugs après. Comme ça, vous savez tout sur la mise à jour. Donc le Boar qui va arriver, normalement. Le Twin Steer de chez International P-Star. Qui serait celui-là, j'imagine. Ça a l'air de correspondre à peu près. A vérifier. A vérifier. Plus le troisième camion qui va arriver après. Je pense qu'il va falloir attendre un petit moment avant d'avoir des vrais trucs. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos de gens qui jouent déjà, probablement. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous laisse. Je pense que j'ai tout dit. Je vous ai informé de tout. Merci de l'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut !